Bonjour à tous et bienvenue dans ce forum spécial post-élection européenne avec Euronet Plus, le réseau des radios européennes. Bonjour Laetitia. Bonjour Caroline. Ici, dans le Parlement européen et dans les médias, depuis les élections, on ne parle que de cela. Est-on en train d'assister à une crise politique en Europe ? Oui, alors que les discussions font rage pour déterminer qui sera le futur président de la Commission européenne, ce sont deux visions de l'Europe qui s'affrontent et la question se pose, doit-on réformer l'Union européenne ? Alors la question plus d'Europe ou moins d'Europe, avant de commencer le débat, je vous propose de présenter rapidement nos trois invités, tous eurodéputés. De mon côté, Guillaume Ballas, nouveau membre du groupe des socialistes et démocrates. Bonjour. Bonjour à vous. Et face à lui, Sayed Karim, bonjour. Vous êtes eurodéputé britannique, membre des conservateurs et réformistes. Vous êtes également le candidat de ce groupe à la présidence du Parlement. Bonjour. Bonjour. Et Ernest Hurtasun, vous êtes eurodéputé, nouvel eurodéputé espagnol, membre du groupe des Verts. Bienvenido. Bonjour. Bienvenue à tous et rentrons directement dans le vif du sujet. Le Parti populaire européen a gagné les élections, suivi par les socialistes, et le groupe des conservateurs est en train de rejoindre le peloton de tête. Comment expliquez-vous ces résultats, M. Ballas ? On voit qu'il y a aujourd'hui un PPE qui a gagné, certes, mais qui a vu son nombre de députés baisser, des sociodémocrates stables, mais par contre une explosion de votes qui sont soit sceptiques par rapport à l'Europe, ou même anti-européens ou nationalistes. Et c'est la situation aujourd'hui, c'est-à-dire que la situation, c'est de répondre à cette crise-là. L'Europe est en crise, elle est dans une crise grave économique, ça on sait, elle est maintenant dans une crise politique, et c'est donc de cette discussion dont il faut sortir. M. Karim, justement, votre groupe inclut toute une série de partis eurosceptiques, dont un parti allemand clairement anti-euro. Est-ce que votre groupe est devenu celui qui rassemble les mécontents, et comment allez-vous gérer cette situation ? No, I think it's abundantly clear if one examines the results of these European parliamentary elections from all of the member states. The people of Europe have sent a very clear message. They are deeply unhappy about the way in which the European Union has been functioning and the way in which we, it seems, are going to continue to function. They are seeking fundamental reforms and fundamental changes. And unless we, as a parliament, actually take the initiative to steer those changes through, I am afraid in five years from now, when we go back to the electorate, we will be in a much worse position than we were even at this stage. There is no choice but to react to the message that has been sent by the electorate and to bring about those fundamental reforms. And my group, the European conservative and reformist group, is a group that is completely committed to ensuring that we react to what the people have said and we put forward reforms on that basis. So it is constructive but critical at the same time. For the last five years, there has been one word that defined Europe in the media. Since 2008, the economic and financial crisis has rocked the foundations of the EU, exposing the shortcomings in the Eurozone. MEPs voted through various measures to make sure the bloc remains on an even keel. But now it is the backlash against austerity, unemployment and bailouts, which is causing strife in Brussels. After European elections in which Eurosceptic parties triumphed in France, Britain and Greece, EU leaders were left to do some soul-searching. Brussels has got too big, too bossy, too interfering. We need more for nation-states. It should be nation-states wherever possible, Europe only where necessary. Mon rôle ici, c'est de reorienter l'Europe, mais avec encore plus de force. Parce que si dans quelques années, l'Europe n'a pas répondu aux attentes, alors il y aura d'autres votes en France comme ailleurs qui s'exprimeront contre l'Europe. With opposing demands, it's proving difficult to find the right person to run the commission. The battle, which has erupted over the candidacy of Jean-Claude Juncker, has pitted the parliament against EU leaders, who are now calling for the electoral promise over Juncker's entitlement to be scrapped, which has put the German chancellor in a difficult position. From a radical reform to mild reorganisation, Europe is searching to reconnect with the electorate and confirm its democratic legitimacy. But what route should Europe take? Can the parliament flex its muscles and will it require a treaty change? – Alors, réformer l'Union européenne, ça veut dire ouvrir sur une Europe à deux vitesses, les membres de l'eurozone et les autres, dont la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Hurta-Soun ? – Moi, je pense que dans la mesure du possible, ça serait important d'avancer tous ensemble. Mais il ne faut pas avoir peur aux deux vitesses. Moi, je pense que la réforme principale que l'Union européenne a besoin de faire, c'est la réforme démocratique. démocratique en ce moment, et nous avons vu ça d'une façon très nette dans nos circonscriptions, l'écart entre ce qui se passe à Bruxelles et le citoyen est énorme. Et moi, je pense franchement que dans les prochaines cinq années, le Parlement européen devrait ouvrir le débat sur la réforme des traités. La structure que nous connaissons aujourd'hui de l'Union européenne n'est pas une structure qui répond aux demandes démocratiques des citoyens. Et ça, c'est une chose qu'il faut affronter, évidemment avec toute la question de comment nous avons affronté la crise économique, qui, de mon point de vue, a été une catastrophe dans les dernières années. Et juste pour revenir sur la question de l'Europe à deux vitesses, ça donnerait quoi ? Deux parlements ? Deux budgets ? Vous en pensez quoi, M. Vallasse ? Non, mais là, on est un petit peu dans le concours des bonnes ou des mauvaises idées. Il y a ceux qui veulent faire un parlement de la zone euro, un parlement, bon, bref, un parlement large, un parlement. Bon, voilà. Tout ça est très bien. Le problème n'est pas à mon sens. Le problème, c'est quelle politique, aujourd'hui, mène l'Europe ? Et elle n'en mène pas. C'est bien ça, tout le sujet. C'est qu'aujourd'hui, pour lutter contre la crise économique, mise à permettre des règles que doivent suivre les États, notamment en termes budgétaires, il n'y a aucune action proactive de la part de l'Europe pour réellement, en termes budgétaires, en termes d'investissement, créer les conditions d'une croissance nouvelle. Par exemple, sur la transition écologique, où on pourrait tout à fait se retrouver. Il est là, le sujet. Les citoyens veulent bien voter pour des gens qui, ensuite, promettent des choses. Encore faut-il qu'ils tiennent leurs promesses. Quand ils ne les tiennent pas, ils votent pour des partis qui disent qu'il faut en finir avec ça. Si on croit à l'Europe, et si on croit à ça, il faut le faire. Le Fomoda parle bien d'une Europe à deux vitesses. Oui, mais le problème est d'inverser les choses. C'est qui est d'accord aujourd'hui pour faire en sorte que cette Europe investisse ? Qui est d'accord aujourd'hui pour actualiser un certain nombre d'actions au niveau européen ? Et à partir de là, on verra comment on organise l'Europe. Mais si on inverse en disant qu'il y a l'Europe en soi, on ne sait pas ce que c'est, qui veut en faire partie, qui ne veut pas en faire partie, dans ce cas-là, on est dans une discussion qui n'a aucune consistance. Avec plus de 20 000 rapports votés pendant la dernière législature, l'Europe est-elle devenue un peu trop compliquée, en fait, M. Portasso ? Elle est devenue compliquée, ça c'est vrai. La compréhension des citoyens européens de comment fonctionne l'Europe n'est pas évidente. Et de ce point de vue-là, des réformes démocratiques seraient importantes à faire dans ce prochain mandat. Mais moi, je suis plutôt de ceux qui croient que le problème, c'est le contenu de ce qui a été fait, pas comment on l'a fait. Et moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut complètement changer, surtout la politique budgétaire et fiscale qui a été décidée par les gouvernements nationaux au niveau européen. Ce n'est pas seulement l'institution européenne à qui on accuse de tout, c'est aussi les gouvernements nationaux. D'autant plus que la politique fiscale, ce n'est pas une compétence européenne. Bon, ce n'est pas une compétence européenne. Disons que l'Europe n'a pas de budget, mais il y a des normes fiscales européennes très strictes, ça oui. Et tous les objectifs de ces normes et de tout ce qui a été fait vis-à-vis de la rigueur budgétaire a été une catastrophe. Nous, on a besoin d'investissement au niveau européen, ça c'est très net. Il faut avancer vers cela. Et il faut aussi, une autre chose, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, par exemple la question de la dette. Comment on veut traiter la dette au niveau européen ? Nous avons besoin d'un programme européen de dette. Tout ça pour vous dire, le problème c'est surtout le contenu, pas la façon dont on gère les choses. Moi, je ne pense pas que Bruxelles soit trop grand. Je pense que les décisions qui sont prises ne sont pas les correctes. Et vous, M. Karim, vous pensez quoi ? Faut-il moins d'Europe aujourd'hui ? If one looks at the most recent polling that we have in the European elections, you will see there has been a huge rise in the extremes of this house, and particularly when one looks at the far right. They voted in that way because they wanted to send a very powerful signal to the European Union and to the European Parliament that they are deeply unhappy about the way in which the established parties have been operating here. Donc, pour vous, ça veut dire moins d'Europe ? Well, as far as I'm concerned, it means this. It means a vigorous reform program to actually react to what the citizens have asked for. They have asked for Europe to be leaner. They have asked for it to be fitter. They have asked for Europe to do less, but to do it better than it has been doing. J'ai une question dans ce cas-là à poser. Parce que quand on dit qu'aujourd'hui, l'Europe fait trop de choses, qu'elle doit moins en faire, qu'est-ce qu'elle fait de trop ? Parce que très sincèrement, elle n'a pas de politique économique commune convaincante. Elle n'a pas de politique sociale non plus convaincante. Je dirais même que la politique monétaire, ça ne concerne pas les Britanniques, mais pour ce qui est des Espagnols et des Français, n'est pas très convaincante non plus. Donc, qu'est-ce que fait de trop aujourd'hui cette Europe ? Alors, peut-être qu'elle s'occupe parfois de détails dont elle ne devrait pas s'occuper, sans doute. Mais enfin, on voit bien qu'on a quand même un problème. Si on n'a pas ensemble un sursaut par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport même à la Russie, nous allons être en difficulté. Alors, un candidat comme vous, la présidence du Parlement européen, qu'est-ce qui répond à ça ? Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire par trop. Nous avons, en Europe, une de la plus régulée des systèmes en place, quand il y a de small et medium-sized entreprises. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé parce que chaque mesure que l'Union met en place, automatiquement applies à ce secteur, comme ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui a besoin de changer. Et j'ai déjà commencé cette initiative, ici, dans le Parlement européen. C'est que, oui, de course, nous devons législer où il est approprié, mais où il n'est pas nécessaire pour l'appliquer à chaque catégorie de citoyenne, ou business, ou industrie, alors nous allons les exclure. Donc, si vous regardez l'un des rapports que j'ai pris dans le Parlement, vous verrez que dans les petites et moyennes entreprises, le burden a été réversé. Ils ne sont pas automatiquement inclus dans notre législation, et ils seront uniquement inclus si les bénéfices outweighent les burdens. C'est ce que je veux dire par « trop-much ». We cannot simply keep coming forward with these measures and work on the basis that damn the consequences, whatever they may be. That is what our citizens are rejecting. So there has to be a fundamental reform. Monsieur Hurtasun, vous voulez réagir ? Il y a trop d'Europe également en Espagne ? Non, non, moi je voulais dire que probablement, dans les prochaines deux, trois années, nous allons trouver une paradoxe. Je pense que les positions du gouvernement britannique seront renforcées pour récupérer des compétences. Ça sera un frein à l'intégration. En plus, avec l'émergence de l'UQIP, ça sera pire, ça c'est mon point de vue. Et paradoxalement, nous avons besoin d'avancer. On a besoin d'avancer, comme ça a été dit, parce qu'on a besoin d'un budget, un vrai budget européen. On a besoin d'une vraie politique sociale de solidarité au niveau européen. Ça c'est une chose qu'en Espagne a été très débattue dans cette campagne électorale. Un salaire minimum européen, un schéma pour aider aux chômeurs qui soient aussi au niveau européen. Une véritable politique sociale européenne. Alors, franchement, moi je pense que dans les prochaines deux années, nous allons rentrer dans une grande contradiction. D'un côté, le gouvernement britannique qui a ce besoin politique de récupérer des compétences et le besoin d'autres pays d'avancer davantage. Mais, bien sûr, moi je suis pour tous ces processus d'intégration qui doivent avancer. Mais, bien sûr, moi je refuse pas de discuter les questions démocratiques. Il y a un déficit démocratique. Et particulièrement, une des choses que nous devons faire en tant que parlementaire européen, c'est de défendre cette maison. Défendre cette maison qui, avec la gestion de la crise, de mon point de vue, a été marginalisée. Les grandes décisions ne se sont pas prises avec l'accord des députés européens. Et si le Parlement européen est le cœur de la démocratie européenne, il faut que ces discussions se tiennent là, ici. Vous voulez réagir, M. Ballas ? Oui, parce que dans ce que vous avez dit, il y a des choses sur lesquelles je peux être d'accord. Par exemple, sur le fait que le Parlement européen ne doit pas légiférer sur tout et n'importe quoi dans le détail. On peut s'entendre. Mais enfin, l'origine de la crise aujourd'hui politique, en tout cas pour moi, elle ne vient pas de là. Elle vient du fait que l'Europe n'a pas su répondre à la crise qui a commencé en 2008 du point de vue économique. Et comme elle n'a pas su y répondre, à partir de là, les peuples se détournent de l'Europe et votent pour des partis qui disent « Bon, bah, sortons de l'Europe ». Et donc, la question qui se pose, c'est que si on laisse aux États-nations beaucoup plus de pouvoirs, on voit comment ils arrivent à se bloquer de manière constante. Donc, on a quand même la nécessité, en effet, de défendre un parlementarisme modéré, intelligent. Il ne s'agit pas de vouloir faire tout de suite une révolution où le Parlement aura tous les pouvoirs, mais néanmoins, où le Parlement assume ses missions, car nous sommes les seuls, quand même, pour parler d'Europe, à être directement élus par les citoyens. Alors, comme je vous entends, là, on revient vraiment à l'Europe à deux vitesses. Moi, je pense que la tension qui va se créer dans les prochaines années entre le besoin d'une plus grande intégration de la zone euro et le besoin du gouvernement conservateur britannique de montrer qu'il est en train de récupérer des pouvoirs de Bruxelles pour freiner le QIP, etc., peut créer des tensions. Et pourquoi pas, ce débat peut être ouvert. C'est celle de l'Europe des deux vitesses. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu que les pays de la zone euro ne peuvent pas continuer comme ils le sont en ce moment avec cette gouvernance de la zone euro s'y affaiblit. Il nous faut faire des réformes et renforcer cette gouvernance. Alors, si ça oblige, dans ce cas-là, à ouvrir une Europe à deux vitesses, il faudra affronter le débat sans peur. Autre question de l'Europe à deux vitesses et qui divise autant les citoyens que les politiques, l'immigration. M. Karim, pensez-vous qu'il faille abandonner Schengen tel qu'il existe ? Non, absolument pas. Je pense que le système de Schengen qui est en place est de tremendous help pour les citoyens européens et, surtout, ils bénéficient de ça. La question de la question de la liberté de mouvement de gens à travers l'Union européenne est un grand-fought et un grand-fondamental droit. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose, que c'est pas notre gouvernement's position. So far as le mouvement de gens dans l'Union européenne est concerné, ce n'est pas quelque chose, je pense, qui est une chose qui doit être rénegalement. La seule chose qui a été identifiée par le gouvernement allemand et le gouvernement britannique, et en fait, il y en a aussi des autres sur le perifé qui sont venus maintenant, c'est ce sujet de l'éducation des gens et des droits de bénéficiaires et des entitlements, qui est une chose assez différente. Il n'a pas d'impiné sur les droits des gens de pouvoirs librement à travers l'Union européenne. Et justement, avec la montée des parties d'extrême-d'Europe, ne voit-on pas s'éloigner un petit peu cette idée de politique européenne de migration ? Disons qu'il y a un risque en ce moment, avec la montée des parties d'extrême-droite, de comment on va continuer. Déjà que la politique d'immigration qui a été menée, surtout par les États membres, parce que là, vraiment, c'est une compétence des États membres. C'était déjà une catastrophe. Moi, j'ai vécu avec beaucoup d'honte de voir comment le gouvernement espagnol, par exemple, a géré sa frontière sud avec des morts tous les mois, pratiquement, à la frontière où ce qui s'est passé en Italie. Donc déjà, les gouvernements en place maintenant ont géré une politique d'immigration qui était catastrophique. Mais bien sûr, tout peut se tourner pire. Et avec l'émergence des forces d'extrême-droite, je suis convaincu qu'on va avoir des débats très, très difficiles au Parlement européen dans les prochaines cinq années. Monsieur Ballas, par rapport à la France, à Marine Le Pen, un commentaire ? Mais justement, tous les électeurs que j'ai rencontrés, y compris ceux qui s'apprêtaient à voter pour le Front National, ne m'ont jamais parlé d'immigration extérieure, mais des mouvements intérieurs. Et notamment, la question qui était posée était très simple. C'était qu'ils avaient l'impression qu'il y avait une concurrence déloyale, notamment des travailleurs, au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a bien une concurrence déloyale des travailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale aujourd'hui. Et nous n'avons pas mis en œuvre, notamment sur la question de la directive détachement des travailleurs, assez encore de règles qui fassent que quand on change de pays, on soit payé, on ait la même protection sociale que les gens qui travaillent dans ce pays. Si nous ne créerons pas les conditions d'une harmonisation progressive sur le plan social, alors nous mettrons les peuples en opposition les uns par rapport aux autres. Donc, il y a là encore une fois une urgence à ce que l'Europe intervienne pas dans le détail, mais là soit quelque chose de très concret. On va bientôt terminer ce débat par rapport à la présidence de la Commission européenne. Est-ce que M. Juncker est le candidat adéquat ? The fact of the matter is this, and I've had to do this over the last five years as we have been wrestling power away from the Commission. It's the Lisbon Treaty that has given this Parliament that power. But what does the Lisbon Treaty say about the process that should be followed for the appointment of this particular post? It says that the European Council must come forward with a candidate taking into account the results of the European Parliament elections and after a period of consultation. Now that does not add up to it has to be Mr. Juncker. We are currently at this moment in time going through that consultation phase that involves much more than the national leaders. At the end of that consultation phase a vote will have to be taken within the Commission and if it is Mr. Juncker that emerges after that vote then it is up to this Parliament as to what they decide to do at that stage. So very simply my position from the outset has been please go back to the treaties and follow what it says in those treaties and allow due process to take its course. Vous pensez que le Parlement a outrepassé ses droits en proposant un candidat en amont et qu'en fait ça devrait avoir lieu au niveau de la consultation après les élections ? Well that's what the Lisbon Treaty says. Now if this Parliament has taken or groups within this Parliament took a decision to have preferred candidates in place that's perfectly legitimate there is nothing to stop our Parliament from doing that and certain groups have done that but that does not translate that that particular individual has to be accepted. I think there is an overall principle that has emerged that it must be somebody from within the EPP. It doesn't necessarily mean it has to be Mr. Juncker. Donc plutôt non à M. Juncker ? Oui plutôt non mais en tout cas pour les citoyens si le Conseil européen avec un nom autre que les cinq candidats qui étaient présentés c'est un petit peu se moquer du citoyen entre tous les candidats qui se sont promenés partout en Europe en train de faire sa campagne comment expliquer aux citoyens après que ces têtes de liste ne sont pas ceux qui sont nommés pour être candidats à la Commission de ce point de vue-là moi qui est tout à fait dans des positions politiques contraires à ceux de M. Juncker moi je dois reconnaître que c'est lui qui a vaincu les élections et c'est lui qui doit venir au Parlement à essayer de trouver une majorité moi penser à un autre scénario même si c'est légal politiquement ce serait inacceptable. M. Ballas pour terminer M. Juncker est légitime politiquement à essayer de trouver une majorité encore faut-il qu'il la trouve et pour qu'il la trouve il faut qu'il propose des choses et il faut qu'il tienne compte du résultat des élections c'est-à-dire de l'insatisfaction profonde de la manière dont l'Europe aujourd'hui est conduite et il a été un des artisans de cette Europe de cette Europe qui ne va pas donc du coup il va falloir qu'il soit très convaincant pour trouver cette majorité et si jamais il n'y arrive pas et bien dans ce cas-là pour nous ce sera M. Schulz de s'y consacrer. Ce sera le mot de la fin merci à vous trois d'avoir participé à ce débat merci Laetitia Merci Caroline ce fut un réel plaisir de présenter ce programme avec vous et merci à vous tous et à vous qui nous suivez merci au revoir Merci à vous Sous-titrage ST' 501